Mais c'est un célacanthes ? C'est un poids... Quoi ? Ah ! Oh quel enfer ! Nous sommes de très jolies fleurs Nous sommes des fleurs Nous sommes de très jolies fleurs Ma fusée est où ? Est-ce que j'irais pas voir ma fusée pour la... Si ! Elle est où ma fusée ? Ah mais comment je peux savoir où est ma fusée ? Non non Je vais encore retomber dans cette merde ! Euh... Elle est là-bas Non non je connais je connais je connais je connais je tomberai pas là Je peux traverser ça ou pas ? Ce sera plus rapide par là je pense En fait là ce que je vais faire c'est que je vais juste rapprocher ma fusée de ça Parce que je me sens pas bien aussi loin de ma fusée avec... Avec potentiellement plus d'oxygène et tout Je préfère me rapprocher de ma fusée pour le moment Et on va retourner là... Bah juste là en fait On va retourner ici Mais avec la fusée Elle est là ma fusée on va la voir là Ah ! Ah oui non ! Je peux pas passer là Je peux pas passer là Mais du coup si jamais là le soleil explose Et qu'il y a à nouveau une boucle temporelle Je devrais aller rechercher cette pierre là ? Eh oui Donc ça veut dire que... Ça veut dire ça veut dire ça veut dire Ça veut dire ça veut dire... Ça veut dire que tu slow run trop Bah attends 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 là déjà je suis rentré dans un trou noir J'ai atterri dans un endroit que je ne connaissais pas Ah... 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 C'est parti. Je veux faire un truc. Alex le geek, merci pour ton troisième mois, merci beaucoup. Oh là, 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 qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ? Rami et moi avons examiné les enregistrements que tu nous as envoyés. Il semble indiquer que des nomailles arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du trou blanc. Je comprends que cela soit singulier, mais Clary et moi avons vérifié le matériel à maintes reprises et le résultat reste le même chaque fois que quelqu'un passe en distorsion. Comme je l'ai déjà dit à Rami, ces mesures ne peuvent pas être correctes. Comment un amoeil pourrait-il arriver sur gravité avant même d'avoir mis le pied sur le téléporteur ? L'implication relève de l'absurde. Mon avis n'est pas différent. Cela signifierait que j'ai sans le vouloir refuter plusieurs de nos théories fondamentales concernant cet univers. Ça remettrait en cause toutes nos croyances sur la nature même du temps. Poc, Paye est convaincue qu'il y a un problème dans les relevés et elle va m'aider à reproduire le phénomène au laboratoire des hautes énergies. Nous sommes en train de mettre au point une expérience pour collecter plus de données. Mise à jour Poc, le laboratoire des hautes énergies se trouve dans le canyon sur l'équateur de la sablière rouge. Viens immédiatement, il faut que tu vois ça. Oui, c'est ce que j'espère. Pas lui dans l'or du coup. L'intervalle est incroyablement court, approximativement à un cent millième de seconde. Supposes-tu que nos instruments sont incapables de mesurer le temps avec précision ? À une si petite échelle ! Bon, ça note des trucs sur le journal de bord et c'est ça qui est bien. Par en a, j'ai pas compris. Ah merde, il faut pas que je... Ok. On va remettre. Bon, là je pense que je suis au même endroit mais avant ou après, enfin j'en sais rien. Je peux rien faire en fait. Est-ce que j'ai des trucs à lire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire qu'il y avait un truc là ? Et si je retire là ? Je vois plus rien. Mais ça veut dire qu'il y avait un truc là. Est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après ? C'est la véritable question là. Là c'est la véritable question là que je suis en train de me poser actuellement. Est-ce qu'il y a véritablement un avant et un après ? Alors attends. Si je prends ça là. Que je le mets là. Est-ce que cet objet peut se téléporter avec moi dans le temps ? Si c'est une téléportation du temps, je n'en sais rien. Il est avec moi. Bon là par contre. Bon là par contre. Parce que peut-être que dans ce... Peut-être que sur cette planète là, l'explosion... Enfin peut-être que dans ce temps là, j'en sais rien, l'explosion n'avait pas le même effet. Ou j'en sais rien, je sais pas. Ok. Ok, il se passe la même chose. Par contre, notre journal de bord se remplit quoi. Arrête de diepons s'il te plaît. Aïe, 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 je suis désolé. J'ai pas l'impression que ce soit un voyage temporel. Moi non plus. Peut-être une autre dimension. Bon, on va aller voir le journal de bord. Parce que le journal de bord a dû se remplir. Petite guim... Petite guimove. Petit café. Juste un TP. Je sais pas si c'est juste un TP. Par contre, je trouve le jeu absolument incroyable. J'ai l'impression que dans ce jeu, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, je crois. Vous en pensez quoi sinon, pour le moment du jeu ? Pour ceux qui le découvrent. Parce qu'il y a peut-être des gens qui le découvrent aussi. Parce que moi, du coup, je le découvre. Mais j'ai jamais fait un jeu de ce type-là, tu vois. Vraiment, il est chelou. Ah, il est très chelou. Ouais, ouais, ouais. C'est assez planant. Moi, j'étais perplexe au début, mais là, je suis subjugué. J'aime bien, moi, les jeux où les choses arrivent petit à petit. Comme ça, on... Au début, t'es très sceptique. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qu'on va faire, en fait ? Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on va faire ? Et au final, on mange un chamallow cramé, quoi. Moi, je l'ai acheté 20 euros. Ce qui se pose la question, 20 euros sur l'Epic Game Store. Au niveau des graphismes, est-ce qu'il faut une très bonne config ou on peut jouer avec une config moyenne ? Je sais pas du tout, parce que moi, j'ai une grosse config. Donc, du coup, bah... Pour moi, ça tourne, quoi. Mais... Et je crois que je suis au max, en plus. Dans les options, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu vois, je suis tout au max. Oui, je suis absolument tout au max. Mais ça tourne bien. Après... Au pire, tu baisses, quoi. Je pense que si tu baisses, tu peux jouer. Bon, en tout cas, je suis content. Vos retours, ça fait grave plaisir. Vous avez l'air... Vous avez l'air assez... Assez subjugué par le jeu et assez intrigué. Ça me fait plaisir. Je pense que ça va être un bon let's play, en vrai. On va se la régale. On va se la régale. Je suis content. Ton code créateur. Mon code créateur, c'est rbs-poncefesse. C'est vrai que j'ai un code créateur. C'est rbs-poncefesse. C'est vrai. Allons-y. Est-ce qu'il y aura un replay sur YouTube ou il faudra venir le voir ici ? Je pense pas que ça fera l'objet d'un replay sur YouTube. Honnêtement, je pense vraiment pas. Parce que... Enfin, faudrait voir avec Rooks, pourquoi pas. Mais c'est compliqué, les let's play sur YouTube parce que tu pars sur 60 vidéos, quoi. C'est ça qui est chaud. Par contre, toutes les rediffs sont toujours dispo sur Twitch pour tout le monde. Ça, je le répète. Pour tout le monde, c'est dispo. Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Mais après, il faudrait voir avec Rooks. Il faudrait voir avec Rooks si ça l'intéresse de le mettre sur YouTube ou pas. Petit best-of ? Ouais, petit best, ouais. On est reparti, messieurs-dames. Je pense qu'on va retourner sur la même île. La même île, qu'est-ce que je raconte ? Sur... Ouais. On retourne là-bas, non ? Ouais, il y a trop de trucs à faire. Je sais pas pourquoi je parle d'île, j'en sais rien. Sandwich SNCF, merci pour ton quatrième mois. Merci beaucoup, Sandwich SNCF. Mais alors, du coup, est-ce qu'il faut que je me refasse tout ? Ah, mais j'aurais dû lire mon tableau de bord avant de partir. Ah, mais j'aurais dû lire mon tableau de bord avant de partir. J'aurais vraiment dû lire mon tableau de bord. Non. 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 Non, mais je confonds tout le temps. Voilà. Voilà, là, je me rapproche. Non, là, je me rapproche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est juste que ça prend du temps. Évidemment. D'ailleurs, je vais attendre un peu. Je vais faire gaffe. Oh, bordel. Oh, shit, brah. Propre ? Train d'atterrissage endommagé. Mais non. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, station du trou blanc. Laboratoire des hautes énergies. Porte quoi ? Endommagé. Non, mais ça va pas ou quoi ? Chacune des tours de distorsion nomaille est assignée à un corps astral spécifique. Chacune des tours de distorsion nomaille est assignée à un corps astral spécifique pour utiliser une tour. Tenez-vous au milieu de la plateforme de distorsion au sol. Ouais, ouais, ça c'est ce qu'on a fait. Les nomailles ont constaté un phénomène étrange. Les objets envoyés par distorsion semblaient arriver au récepteur de gravité légèrement avant leur départ de la station du trou blanc. Légèrement avant leur départ. L'intervalle de temps négatif observé par l'arrivée et le départ d'un objet était incroyablement court. Un centième millième de seconde. Les nomailles n'étaient même pas certains que leur équipement fut capable de mesurer le temps. Ah, une petite échelle. Ok. Ah oui, c'est vrai. Il y a un laboratoire des autres énergies. C'est là où il faudrait peut-être y aller. Jamais je monte avec toi, Ponce. Pourtant, je ne suis pas dégueulasse dans la conduite. L'intervalle de temps négatif mesuré à la... Pourquoi ça vibre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez. Oh non, putain. Quoi ? Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bienvenue à toi, Shubi. Merci beaucoup. C'est le trou blanc. Mais attends, mais... Mais j'ai rien fait, moi. J'étais trop proche du trou noir. Oh, l'angoisse. Oh, man. Oh, le trip. Oh, le trip. Mais qu'est-ce qu'on fait, là ? Ah oui, Gravité est là-bas. Il est complètement cassé, mon vaisseau, là. Je suis ruiné, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Oh, putain. Titre et pas. Titre et pas. Titre et pas, là, classique. La classique, la petite répa. Je crois que c'est là-dessous, hein. Oula, oula, oula. Là. Ouais. Non, là. C'était ici ? C'est... Petite répa ? Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est répa. Une petite répa ? Attends, ça, ça a l'air bien cassé, ouais. Ça, c'est bon. Non. Ok, ça, c'est répa. Il y a quoi d'autre à répa ? C'est vrai que je peux stab avec... Ah, ça, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Aïe. Une autre répa à faire, vous pensez, là ? Avec qui pense la switch ce soir ? Ce soir, on sera avec Etoile, Antoine Daniel, Mister JD, Ultia. Ça, c'est pour Mario Kart. Dans un premier temps, ça va être pas mal. Le carbu, ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu le carbu. Vous en faites pas. Ah, voilà, là. Je pense que j'ai le temps, le carbu. J'ai encore le temps. Enfin, je pense. Ah. Ah. Je peux. Voilà. Voilà, tout va bien, non ? Maintenant. Non. Ah non, il y a quoi ? Oh, le réa... Ah bah, ça valait bien la peine, cette réparation. Merci, The Venture. Merci pour le troisième mois. Aurons-nous le droit de connaître le secret qui entoure le circuit Yoshi, j'espère ? Alors, moi, j'ai envie de vous dire que moi, je prends le côté positif de la chose et je me dis que tout simplement, on a step-up dans la réparation de vaisseau. On a réellement step-up dans la réparation de vaisseau et je suis sérieux avec ça. Vraiment. Je peux te jurer que maintenant, je vais aller beaucoup plus vite. En fait, à chaque fois qu'il y a une erreur, c'est pour faire mieux après, quoi. Donc, c'est parfait. Petite repas ? Une petite rep, ouais. Alors, bon, on va retourner sur... Parce qu'en plus... Oui, parce que... C'est ça qui est marrant. Merde. En fait, c'est ça qui est drôle. C'est qu'au final, je réparais un truc, mais on était dans la merde. Enfin, c'était pas du tout ce qu'on voulait faire, là, ce qu'on était en train de faire. Ah, quoi que... Quoi qu'attendez ? Si, si. Il faudrait que je retourne sur le... Il faut que je reprenne le trou noir pour récupérer la clé. Donc, en fait... En fait, si. Attendez, attendez. C'est OK. Je crois que c'est OK. Si, c'est OK. C'est OK. Parce que là, je peux réparer tranquillement. On est à l'arrêt. Ceci, c'est bon. C'est nickel. J'ai vraiment été aussi... Aussi bien. Alors... Alors, est-ce qu'on est d'accord, messieurs, dames ? Là, je vous pose une vraie question à vous. On est d'accord que là, il faut que je retourne dans le trou noir pour récupérer la clé, pour revenir sur la planète. Non. Ah ouais ? Bah... Pourquoi ? Bah, je sais pas. Pour refaire le truc... Merci beaucoup, The Zoon, pour le Prime. Merci. Bon, attendez. Je vais retourner dans ce cas-là. Ah, mais oui, non, mais oui, j'avoue. Ah, merde, c'est de l'autre côté. C'est dur à dire, ce genre de pseudo, quand même. Hein ? Vous avez remarqué la lune fantôme qui vient par voie nous saluer dans le ciel nocturne ? Vos pensées m'intéressent. Cette lune facétieuse suscite ma curiosité. Ressemble-t-elle à sa violente amie, la lanterne ? Autant que mes seuls yeux peuvent en juger, cette lune n'est pas volcanique. Elle prend parfois congé de son amie la lanterne pour plusieurs nuits d'affilée. Les nuits où la lune tourne autour de cette planète semblent aléatoires. Elle paraît voyager au gré de ses envies. Je te félicite pour ta vue perçante. Comment... Oh, pop, pop, doucement. Comment disparaît-elle, à ton avis ? Hypothèse ? Serait-ce dû à un décalage du spectre lumineux ? Peut-être cette lune est-elle trop timide pour nous montrer son visage. Imagine s'il existait deux lunes volcaniques. Il peut y avoir trop de lave. C'est une hypothèse. J'ai une préférence marquée pour l'hypothèse nulle. C'est laquelle l'hypothèse nulle ? Alors j'imagine que nous serions tous morts s'il y avait deux lunes. Bon, j'ai bien fait d'aller ici au moins, parce que comme ça, ça met à jour le tableau de bord. Mais du coup, là, c'est là où j'étais de tout à l'heure, non ? Incroyable. Intéressant, cette histoire-là. Est-ce que c'est vraiment là où j'étais de tout à l'heure, là ? Mais non. Si. Ah mais du coup, je n'ai pas du tout... Oh, attendez mon oxygène. Il faut que j'amène la fusée ici. Je vais aller chercher ma fusée pour l'amener ici. Hé, merci Kay pour le dixième mois. Trois minutes d'oxygène, ouais, ouais. Merci Kay, j'espère que tu vas bien. La bonbonne, c'était une bonbonne de carburant, pas d'oxygène. Oh là, on voit... Ah oui. J'avais dit, on voit rien. J'ai allumé la lumière, mais on voit toujours rien. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je sais, je suis passé devant plein de trucs que je voulais lire, mais le truc, c'est que j'ai peur de manquer d'oxygène. Du coup, je reviens là. Voilà. On se remet bien en carburant. Je vais garder ma... On va s'attacher. Et je vais aller vers... Alors, du coup, c'est de l'autre côté, je crois. C'était là-bas. Je viens de là-bas, non ? Merde. Oh bien, je vais reprendre la hauteur. Oh non, il y a le trou noir. Oh l'enfer. Ah là. Ici, non. Ah non, c'est encore autre chose. Ah mais du coup... Attendez, je vais quitter comme ça. J'ai mon... J'ai tout, ouais. Je me suis remis full. Ok, let's go. On y retourne. On va voir ce qu'il se passe là. Ah là, je suis entre les deux pile-poil. Parce que là, je n'y suis jamais allé, on est d'accord ? Signal non identifié à proximité. Arbre détecté. Ouf. Oh, il y a beaucoup de choses là. Oh, il y a beaucoup de choses, messieurs, dames. Sous vos pieds se trouve la tour du savoir quantique. Si vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez la descente de ses escaliers jusqu'à l'entrée. Le savoir qu'elle contient vous aidera dans votre voyage. Ouh là, c'est une grosse découverte là. Merci Slyto pour le troisième mois. Les arbres bougent, les arbres. Ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois. Les feuilles, le tronc, les racines, toute la plante. Ce n'est absolument pas normal. Même pour une planète alien. Attends, quoi ? Pourtant, je ne les vois jamais se déplacer. C'est possible, ça ? Si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, je vous en supplie, consignez vos observations ici. Soit il y a un problème avec ces arbres, soit mon cerveau me joue des tours. Plus ma raison, les arbres bougent bel et bien. J'avoue que je n'avais rien remarqué avant de lire les notes. J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement les armes. Il y a d'autres matières... Il y a d'autres matières dans cette zone. Tel que cet étrange fragment de roche, qui adopte ce même mode de déplacement insolite. Cette roche est inhabituelle pour d'autres raisons. Tatch. Elle a une couleur et une texture que je n'ai observé nulle part ailleurs sur cette planète. Hypothèse. Ce fragment de roche a une importance et nous devrions l'étudier. Serait-ce à cause de lui que les autres... Ah ! Merci Savetouné pour tes un an. Merci beaucoup. Déjà, un an s'est passé méga vite et méga content de ton évolution. Force à toi. Merci ! Merci beaucoup. Il y a l'air quand même d'avoir un fond. Il y a l'air d'avoir un fond. Je peux descendre du coup ? Il y a un escalier qui me permet de descendre ou pas du tout ? Ah oui là ! Oh là ! Oui non mais attendez, c'est encore le trou noir. C'est encore une histoire de trou noir cette histoire. On me la fait pas moi. Ça c'est pour monter. Ça c'est pour descendre. Donc là si je remonte... Ah non je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Mais si je descends, ça me met bien dans le trou noir à mon avis. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah c'est le trou noir là ! En fait le trou noir est au centre de... De la planète quoi. Et donc dès que tu t'enfonces un peu dans la planète, j'ai l'impression qu'il y a le trou noir au bout d'un moment quoi. Ça ce sont des ventilateurs. Nouveau type de ventilo qui marche extrêmement bien. Ventilo rond comme ça. C'est mort. Moi je mets pas les pieds là-dedans. Oh là. Quoi ? Ah mais c'est des chats ça qui se font prendre par le... Par le trou noir. Mais attendez. Mais ça veut dire que là tout peut se faire prendre par le trou noir ici à tout moment. Non non non. Moi je veux pas vivre ça. Oh il y a un fragment d'un... Ah non. Attends mais j'espère aussi que ma fusée ne va pas se faire prendre par le trou noir quoi. Bon vous savez quoi ? Au pire. Ah ! Ah ! Hop ! Au pire. Au pire hein. On connait on a déjà vécu ça. Y'a rien d'incroyable hein. Y'a rien d'incroyable hein. C'est la base. Oh là je vois rien. N'empêche qu'on avance. J'avoue que ma fusée elle avait été prise par le trou noir donc en fait j'aurais pu retrouver ma fusée là en fait. Ça aurait été énorme. Ce que je vais faire c'est que... C'était marqué 500 mètres. Ah ouais ça aurait... Ah j'aurais tellement dû aller la retrouver. J'ai pas trop capté j'avoue sur le moment. Surtout que c'est pas si simple d'aller... Enfin ouais. Il raconte quoi ? Ah mais j'avoue. Attends. Comment il va lui ? C'est pas notre pilote ? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou ? Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu sais que cette fusée est un vrai cercueil volant ? T'as de la chance que je sois dans une boucle temporelle vu le nombre de morts que j'ai à mon actif. Le pilote automatique a conduit ma fusée tout droit dans le soleil. C'est faux j'ai pas mis conduite. Au fait le soleil est sur le point d'entrée en supernova. Viens je lui dis ça. Et t'as de la chance que je sois dans une boucle temporelle vu le nombre de morts que j'ai à mon actif. Et toi tu as de la chance que je te consigne pas pour des raisons médicales parce que je comprends rien ce que tu racontes. Tu me crois pas ? Mec. T'inquiète même pas. Il me crois pas. Bon alors. Avant de reprendre l'exploration messieurs dames. La lune quantique. Tour du savoir quantique c'est là où j'étais. roc quantique. Mais du coup en fait c'est chiant parce qu'en fait ça n'a plus aucun rapport avec ce que j'étais en train de chercher tout à l'heure. C'est sur là. Ça concerne la même la même la même planète mais en fait ça n'a plus aucun rapport. Les nomailles sur gravité constatèrent l'existence d'une lune fantôme qui apparaissait parfois dans le ciel. Cette tour située sur l'équateur de gravité a enfermé un précieux savoir pour les nomailles qui entreprenaient leur premier pèlerinage vers la lune quantique. Les nomailles constatèrent la présence d'un étrange fragment de roche qui semblait se déplacer lorsque personne ne le regardait. Ah un deux trois soleil avec une roche. Une roche qui se rapprochait quand personne ne regardait. Est-ce qu'on se tenterait pas une autre planète ? Je pense qu'on va se tenter une autre planète de manière tout à fait random. La pierre du musée. En fait la pierre du musée. Genre le soleil. Non pas genre le soleil. Regardez. Avec un atterrissage réussi. Ouais je vous promets. Enfin je vous promets. Je vais tout faire pour faire un bel atterrissage ok. Regardez. Déjà là. Je suis bien. Oh là. Oh là. Non je suis pas bien. Oh là là je suis bien. Regardez ça c'est quoi ? Son bronze. C'est vrai que sur euh. Sur euh. Sur euh. Moi je suis bien. Encore. Je suis bien. Ah fiquei du petit mec. Mais je sais pas avec la fête. Et voilà ce que j'en FS ! Et c'était un sénég. Mais quoi je t'isch ... Je ne recule pas là, j'avance. C'est juste que ça prend du temps. Il y a un moins donc ça veut dire que tu t'éloignes, ouais je sais mais ça partait vers le plus quoi, j'y peux rien, ça prend du temps quoi. Je fais ce que je peux hein. Passer de 4000 à 12000 c'est reculer, oui mais ça m'est du, enfin tu peux pas, c'est pas instantané quand tu veux reculer ou avancer. T'avances pas de suite et tu recules pas de suite. C'est pour ça. Oui voilà, il y a beaucoup beaucoup d'inertie quoi. Euh alors oui mais alors non, parce que… Alors euh… Ah oui c'est bien ce qui me semblait, oui, alors on va aller là… Bon on s'est pris un truc mais… En même temps euh… En même temps… Merde… Y'a quoi à réparer là en fait ? Ah là là là… Juste là… Ah je peux pas arrêter là… Nice. Hum hum, tu slow run correctement. Ouais ouais bah j'explore bien, ouais ouais. Je vais juste voir où est-ce qu'il y a… Où est-ce qu'il y a un problème ? Ah mais c'est bon tout est réparé, ok c'est bon. Parfait. Alors dans ce cas là, je reprends du carbu et on y va messieurs dames. Je trouve pas le jeu sur le Nintendo eShop parce qu'il n'est pas disponible sur Switch. C'est un jeu PC, PS4, Xbox. Absolument… C'est sur Epic Game sur PC, sinon c'est sur Play 4, Xbox. C'est pas un jeu Switch. Euh… Alors… Euh… Je pense que je peux pas aller là… Si ? Non je pense pas. Je pense que je vais plutôt aller là. Alors là je suis en pleine chute libre hein. Mais je retrouverai jamais ma… Ma fusée ? Oh mais attends mais fin… Merci ce vélo pour ton prime. Je suis parti loin là. Il y a un truc là-bas. Ah mais c'est super loin ! Euh… Ah oui c'est vraiment super loin. Euh… C'est vraiment super loin. Je croyais que c'était juste à côté mais en fait pas du tout. Mais euh… Alors… Peut-être euh… Tenter euh… Euh… Le getter ? Ok. Euh… Énorme ? Peut-être là ? Putain il va pas assez loin. Putain il va pas assez loin. Cette planète est littéralement vide hein. C'est énorme. Là je l'ai traversé je pense. Tu es une très jolie fleur. Merci beaucoup Shaska. Pourquoi on irait pas plutôt que regarder en fait ? « Très rassurant. » « Très très rassurant. » « Getter ». Il y a un getter là. Il est allé jusqu'à là ? Je l'ai lancé jusqu'à là. Petit selfie. J'essaie de voir où est-ce que je pourrais aller. Je comprends pas. Je comprends pas là. Je comprends pas. 3 minutes d'oxygène. Ouais bah ouais justement. C'est ce qui me rassure pas du tout en fait. Je vais revenir sur ma fusée. Oh là ! Je vais revenir vers ma fusée je pense. Ça va un peu vite là. Bon après la gravité zéro qui me permet. C'est chaud à contrôler là. Attends mais je suis aspiré par le milieu je crois. Je suis aspiré par le milieu. Ouais 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 non mais euh... J'arrive pas du tout à me déplacer là-dessus là. De toute façon j'avais plus d'oxygène. Bon après c'est le principe hein. Mourir, revenir, mourir, 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 revenir hein. C'est le principe hein. Non mais en fait euh... Y'avait pas du tout gravité égale zéro en fait. Du coup. Mais elle est super dangereuse cette planète. S'il y a pas gravité égale zéro. Et qu'il y a tout ça. C'est très compliqué. Le jeu nous ment. Oui clairement. Par contre tous les gens qui disent mais quand je meurs de toute façon c'est le principe. De mourir. Enfin si là j'étais pas mort euh... La lune aurait explosé dans deux minutes. Enfin c'est pareil. C'est le principe de mourir. Pour comprendre comment ça marche et tout. C'est le... C'est vraiment le principe pour le coup. Ça alterne entre 0,4 et 0. Et je pense que... Je pense que la planète n'était pas... Ouais je pense que la planète a une... A une gravité qui... Qui est modifiée tout le temps. Je pense. J'avais l'impression. Parce que... À un moment euh... J'ai fait un move que j'aurais pas pu faire s'il y avait... C'est bizarre. Bizarre. Techniquement t'auras... T'auras jamais gravité égale 0. Dans la vraie vie parce que ton corps sera forcément tiré par quelque chose. Oui oui non bien sûr. Evidemment. Evidemment. Ecoutez on va tester. On va tester. On va voir. On va y retourner. On va y retourner. T'as exploré la planète de départ quand même. Alors c'est marrant. Ce que t'es en train de me dire parce que non. C'est vrai que non j'ai pas exploré la planète de départ. Genre là tu vois. J'y suis jamais allé. Qu'est-ce qu'il y a là ? Putain j'avoue. J'avoue. Ouais mais attends on est sur son bronze là. On est sur son bronze. J'avoue qu'on a... On se fait un move de son bronze. Et euh... Et on va voir. Mais après je sais y'a pas d'ordre évidemment. Mais j'ai l'impression que ça... J'ai l'impression que c'est vraiment un jeu... Qui peut... Facile... Ok. J'ai l'impression que c'est un jeu qui peut très 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 facilement trigger les chats. En fait. J'ai l'impression vraiment. Parce que... Entre le fait que ce soit un die and retry obligatoire. Genre c'est le principe du jeu. Le fait qu'il y ait pas vraiment d'ordre. Etc. J'avoue que ça... Ça peut amener à des trucs si tu connais pas de jeu. A te dire mais mec mais pourquoi tu fais ça ? Par exemple là tu vois tu dis tu recules. Mais en fait je reculais pas mec. C'est juste que ça... Tu mets du temps à avancer parce que en fait y'a la... Y'a cette histoire de gravité en fait. Tu vois des fois... Des fois je recule mais oui je recule mais en fait je suis en train d'avancer. C'est juste le temps que... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si tu reculais. Oui mais je reculais mais... Mais tu vois c'est ça que je veux dire. C'est que... Du coup y'a... Je reculais mais en fait... J'étais en train d'avancer mais le temps que ça prenne en compte que j'avance etc. C'est ça en fait. J'étais pas en train... Voilà y'a de l'inertie en fait. J'étais pas en train de reculer. J'ai... Je reculais mais mon move était d'avancer quoi. Ouais ouais mais tu reculais. C'est vrai c'est vrai. Là c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est très bien. Ok. Alors voyons voir cette... Cette planète très particulière. Genre la gravité égale 0... Ouais. Égale 0,3 et la... Le speedrun est en... En any%... Et en 10 minutes 28. Par un américain. Le boss... Le boss. En vrai je pense que je vais sauter au milieu. Regardez là j'ai sauté. Hum. Voilà y'a un truc noir au centre. Ah si je descends avec le vaisseau j'ai peur de faire nimp. C'est super dur d'aller atterrir au milieu. Vous voulez que je tente ? Ouais on peut tenter maintenant qu'on s'est stabilisé. C'est une bonne idée en vrai. On va tenter. On va tenter ça. Oh. Ok. Wow le départ quoi ? Alors. Est-ce que je peux aller vers là ? Ah mais du coup là. L'enfer ? Stop, ici. Je suis pas exactement à l'arrêt. Si. Mais là du coup je suis au centre. Oh bordel je vais... Ok ouais 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 ouais. Pas mal. Non c'est pas mal. Je suis bien au centre mais... Oh c'est pas quelque chose là de vivant non. J'ai l'impression qu'il y a rien ici. J'ai l'impression qu'il y a rien à dire. J'suis en plein explot, là. Euh... Non. Non, non, non. Non, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Non, 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 clairement pas du tout. Clairement pas du tout. On va voir. Bah j'vais aller de l'autre côté, non ? Bonjour. Bonjour, je suis explorateur. J'aurais peut-être pu y aller avec le vaisseau, en fait. Parce que là, en fait, j'suis perdu. J'suis allé vers ça, hein. Niveau de carburant. Ah ouais, bah ouais. Non, mais de toute façon, carburant... ... Mais c'est un... C'est la Cante ? C'est un... Quoi ? C'est un... Ah ! Oh, quelle enfer ! Oh, j'étais en plein explot, là ! Oh, mon Dieu ! J'étais sur... Mais j'ai... Mais j'ai eu si peur ! Mais moi aussi, j'ai eu peur ! On a tous eu la même réaction. Non, mais attends, mais quelle angoisse ! Jeми bien… Ah, j'ai eu peur ! Oh, je suisensus ! C'estsemblée !